Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur PS4, sur No Man's Sky. Donc un jeu qui était hyper attendu. Alors malheureusement j'ai pas pu l'avoir en avance celui-là. Ah on peut bouger, j'avais pas... J'ai pas pu l'avoir en avance. Donc le temps que je tourne la vidéo, vous l'aurez le lendemain sur le moment de la sortie. Alors je vais vous donner quelques petites explications. Pour ceux qui éventuellement voudraient le jeu et tout, vous pouvez regarder cette vidéo. Il n'y a aucun spoil puisque personne ne commence au même endroit ni de la même manière. Donc il n'y a pas de spoil. Et je m'excuse par avance, par contre je suis crevé. Et en ce moment je me tape des journées où je me lève à 4h et tout. Donc je suis un peu crevé. Donc si je baille une ou deux fois, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc en fait ce jeu, c'est un jeu avec une génération on va dire aléatoire et tout. De planète, de système solaire, de... Voilà. Mais c'est vraiment à une taille énorme. Il y a des milliers de planètes, même des millions de planètes. Et du coup pour voir la fin on va dire, c'est pas possible quoi. Tellement il y a de planètes. Donc alors, galaxie Euclide, météo cuit, sentinelle normale, ok bon. Et alors malheureusement cette vidéo va être... Je vais la faire assez longue. Ah on a un jetpack. Oula oui. Je me suis niqué bêtement de la santé. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors après, comme je dis... Comme je vais vous dire là, le jeu il y a tellement de choses à faire et à voir que même si là je fais une grosse vidéo, vous ne verrez rien vraiment du jeu. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Du coup on va faire je pense une grosse vidéo découverte. Et après je ferai peut-être quelques épisodes quand j'aurai découvert du craft, quand je pourrai partir en vaisseau, quand je pourrai faire des choses comme ça. Parce que là on va être sûrement coincé sur cette planète pour l'instant. Et donc on va pouvoir voir des bases du jeu. Mais on ne pourra pas voir plus. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Système d'amélioration optique et de découverte de créatures permet à l'utilisateur de marquer et d'analyser des créatures pleines et d'air et d'identifier des points de passage et des constructions extraterrestres distantes. Maintenez L2 pour activer et appuyez sur R3 pour faire un zoom. Cette technologie est dans un état critique. Alors, il faut récupérer du carbone pour le réparer. Ok, là il faut récupérer du fer pour le réparer. D'accord. Ouais, donc là je ne peux pas vraiment... Il y a moyen que je me défende avec quelque chose quand même ? Ouais, ok. Alors, ça c'est mon vaisseau. Mais je ne peux pas quitter la planète puisque vous voyez, il me faut des feuilles de carites pour quitter cette planète. Alors, inventaire du vaisseau. Ok. Alors. De réparer les propulseurs, réparer le pulso-réacteur et alimenter les propulseurs, machin. Comment on en sort de ce vaisseau ? On a l'impression d'être vraiment tout petit par contre. Regardez. Alors, la réalité semble se recourber sur elle-même. Un instant de voix. Je vois des débris. Puis l'autre grand orbe rouge, presque trop grand et trop éblouissant. Pour qu'on puisse le regarder, il me connaît de fond en comble mieux que je ne connais moi-même. Est-ce là le visage de la création elle-même ? Ou bien à peine réveillé et troublé, suis-je manipulé ? Un nom incandescent. Putain, je suis désolé, j'ai du mal. Pénètre dans mon esprit Atlas, ainsi qu'une demande inexprimée. Que je suive la voix de cet être Atlas, c'est prévu pour moi. Non, on va refuser. Ça en fait, c'est un truc, j'ai pu lire déjà ce que c'était. Et c'est un truc qui va vous faire chier tout le long du jeu. Vous dire, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça et tout. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir explorer comme j'en ai envie. Parce que j'ai acheté ce jeu, clairement, pour faire de l'exploration. Et c'est vrai que j'ai pu lire un petit peu que les trucs de craft et tout, pour ceux qui attendaient vraiment un jeu d'exploration, ça les a un petit peu gênés pour l'instant. puisque j'ai pu discuter avec des gens qui l'ont eu en avance, qui ont eu cette chance. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais regarder ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait pour le réparer. Il faut ces machins là. Je peux le récupérer, moi, ou quoi ? C'est le nom du vaisseau, ça, Rassama, machin ? Ouais, ok. On ne peut pas voir... Attendez. J'ai un chat sur les genoux aussi, donc c'est un peu... compliqué de bouger comme je veux. Attendez. Feuille de carré, qu'il en faut encore trois. Et là, il faut quoi ? De l'éridium et du zinc. Bon, allez, écoutez. Je suis désolé, je traîne un petit peu. On va se casser d'ici. Oui, oui, je sais. Mon scanner est cassé. Tout est cassé. Ouais, ok. Tout est pété, de toute façon. Donc là... Une cargaison, tiens, on peut regarder. Alors, il faut récupérer des feuilles sur les petits rochers, ils disent. J'espère que cette planète, elle n'est pas trop ouf non plus, parce que... Du plutonium. Bon, j'ai récupéré du plutonium. C'est pas ce qu'il me fallait pour l'instant. Je... Ah, du carbone. Ça, j'en ai besoin. C'est ça, les feuilles de machin, là ? Non. Alors, les feuilles, là, elles sont sur des rochers. Il y a du fer, tiens. Je vais arrêter avant que mon truc, il pète, là. On voit l'extraction, là-haut. On voit les pourcentages. On va récupérer le fer, écoutez. Tout ça, ça peut être... Sauf que mon rayon d'extraction, visiblement, il se décharge. Alors, je ne sais pas avec quoi il faut le recharger, après. Du coup, on va arrêter. On va arrêter, là. Capsule de largage. Du plutonium. On va arrêter d'utiliser mon truc, comme ça. Là, il y a encore du fer. Il y a un point d'interrogation, par là. Je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, j'aime bien... Je peux fabriquer des feuilles de karit, là ? Il faut quoi pour... Je n'ai pas l'impression... Non, ça ne se fabrique pas, ça. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait, comme connerie ? Alors, j'ai fait une connerie, je crois. Bon. On va aller traîner par là, on va bien voir. Il y a un truc, là-bas, qui vole. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce qu'il faut faire attention, surtout, c'est s'il y a des trucs hostiles. Parce qu'il y a des bestioles, là. Elles ont l'air d'avoir peur de moi. Bon. Là, c'est quoi, ça ? Mais ils me disent que je peux fabriquer des feuilles de karit, là. Ah, il faut du fer, d'accord. Pour fabriquer des feuilles de karit. Je suis désolé, je... Je suis un peu... Je me gourre, c'est bizarre de sprinter avec le stick droit. Donc, il faut du fer pour fabriquer des feuilles de karit. Mais c'est vrai que je découvre vraiment le truc, alors... Bah, écoutez, on va récupérer du fer, hein. Ouais, 75%, ça veut dire quoi ? Que ça commence à craindre du cul. Bah, écoutez, on verra bien. Je suis désolé, hein. Je prends un peu de temps et tout, mais j'essaye de comprendre en même temps. Et là, j'en ai combien, du coup ? Une. Ah ouais. Bon, maintenant que je sais comment on fait... Ça devrait aller un peu mieux. Oula ! Il y a des vaisseaux qui passent, là. Je ne sais pas sur quelle planète on est tombé. J'espère qu'elle n'est pas trop hostile, parce que... J'ai entendu un truc faire un... Pousser un cri, là. Wow. Il y a des trucs qui se baladent autour de moi, là. On va retourner par là-bas, là. Il y a plein de bruit chelou. Et encore, je n'ai pas le son assez fort, là. Mais j'entends déjà plein de bruit chelou. On va retourner par ici. On va retourner à l'inventaire. Je n'ai plus de place dans mon inventaire. Alors, comment on fait ? Comme ça. Oui. On va refabriquer une autre. Non, je ne veux pas installer une technologie. Je veux fabriquer ça encore. C'est un menu à la destinée, un peu. Donc, ça va. C'est à peu près... Bien jouable. C'est à peu près jouable. Écoutez, là. Maintenant. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah, putain. Euh... Ouais. Comment je fais du coup maintenant pour le réparer ? C'est un peu compliqué, là. Moi, je veux bien le réparer. Mais alors, comment on fait ? Ah, attendez. Il y a un truc qu'il faut que je répare. On est bien d'accord. Il faut peut-être que je prenne les autres avec moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre tout ça dans le vaisseau. Et les trucs du vaisseau, voilà, ces machins-là. On va les récupérer. Mais il y a rien. Alors, attendez. Je comprends... En fait, pour l'instant, j'ai un peu de mal à comprendre, là, un peu tout. Et je suis sûr que je me fais chier, hein. Ah oui, voilà. Il me faut de l'éridium, maintenant. Mais là, est-ce que je peux déjà interagir avec mon vaisseau ou pas ? Alors... Alors... Ouais, du coup, je ne peux toujours pas me barrer. Du coup, il faut que je continue de chercher des ressources. Donc là, il me fallait quoi comme ressources ? On va regarder. Il me faut encore des feuilles de carite et du zinc. Et puis... On va réparer le scanner. On va réparer le scanner. Il faut que je trouve du carbone pour réparer le scanner. Sinon, je ne trouverai jamais... Je ne trouverai jamais ce qu'il faut, en fait, pour continuer à réparer le vaisseau. Je pense que là, j'ai besoin du scanner. Il y a vraiment des bruits chelous. Il y a des espèces de petits machins là-bas. On dirait un petit vaisseau. Mais je n'ai pas trop le choix que d'aller explorer par là, de façon... Je ne sais pas ce que c'est, ces bestioles, là. Pas ces bruits. Est-ce que ça vaut le coup que je descende là-dedans ou non ? On va récupérer des isotopes de plutonium. Alors, attendez. C'est qui, ça ? C'est quoi, ce truc ? Je rigolais. Je ne suis pas hostile. Non, non, mais... Je rigolais. Faut-moi la paix. Petit droïde. Bon. Pour le scanner, il me faut du carbone. En fait, je me fais chier pour rien. On pouvait le ramasser comme ça. Ok. Ah, voilà. Écoutez, on va prendre la masse de carbone. On va réparer le scanner. En fait, voilà. Il faut vraiment procéder par étapes. Alors, tout ça, c'est bien, mais il me faut de l'éridium. Ah, ça va, il va y en avoir besoin à un moment donné. Un dépôt de ressources détecté. On va aller voir. Ouh là ! C'est quoi, cette bestiole ? Est-ce qu'elle est hostile ou non ? Peut-être que je me mène le cul aussi, parce que visiblement... L'autre, il me sort mon système de survie, je sais pas quoi. Ah. Merci bien. Salut, toi. Un dépôt d'éridium par là-bas. Euh... Voilà, on va se servir du jetpack. On va y aller en douceur. On va essayer de courir un peu. Attendez, je surveille le chat. Surtout, ne marche pas sur l'ordinateur, s'il te plaît. Mais non, mais... Je t'ai dit, surtout, ne marche pas dessus, et tu te poses dessus, toi. Alors... Il faut absolument que j'aille voir ce dépôt d'éridium. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ça, là ? Je sais pas sur quel genre de planète je suis tombé. Elle a pas l'air super hostile, pour l'instant c'est déjà pas mal. Oh. Je scanne, je scanne. J'aimerais bien trouver. C'en est, ça ? Ah, merde. On peut le transférer d'ici, c'est pas mal, ça. C'était ce point-là que je suivais au départ, ou quoi ? Bon, ouais, malheureusement, vous voyez, je vais pas pouvoir vous montrer des trucs de malade non plus. Puisque dans ce début de jeu, il faut déjà... Commencer par trouver les ressources juste pour pouvoir décoller. C'est plutôt sympa. Alors, par contre, 4 minutes, c'est quoi ? C'est le temps que je vais mettre à y arriver encore, là ? Ah oui, effectivement, ça rigole pas, hein. Il me faut quoi d'autre, en même temps, pour réparer ça, là ? Pendant que j'y suis ? Des carites ? Le zinc, je l'ai déjà, ok. Ah, il y en a... Ouais, non, c'est de l'iridium qu'il me faut. Donc ça, vraiment, il faut que j'aille là-bas. Putain, c'est long, hein. Bah, écoutez, on va y aller tranquillement, hein. C'est plutôt assez joli. Ça va. Bah, cette planète-là, j'aime bien, en tout cas. C'est coloré, hein, on va dire. Mais j'aime bien. Ouais, ouais, je sais. J'entends plein d'animaux, par contre. Oh là là, j'espère que c'est des gentils bestioles, ça. Ouais, j'ai l'impression. Oh la gueule. Est-ce qu'on peut s'en approcher sans risquer quoi que ce soit ? Visiblement, oui. On peut s'en approcher sans risquer quoi que ce soit. Il est vachement loin, le point, là. Pour retourner au vaisseau après, je vais être dans la galère un peu. Ah ouais. Mais ça, je sais pas trop ce que c'est, en fait. Ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on va crever ? Est-ce que... Et là, faut aller en face. Mais mon jetpack, il m'emmènera jamais jusqu'en face, là. Oh non. Mauvaise idée que j'ai eue, là. Ouh là 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 là. Très mauvaise idée. Là, c'était vraiment, vraiment l'idée de gros con. On va essayer de pas recommencer parce qu'à mon avis, on pourra pas faire ça non plus 15 fois. Stabilisation du niveau de température. Ok. Ah mais là, je vais pas du tout où je voudrais. Ouais. Il faut que j'aille par là-bas. Donc là, ce serait pas mal. Vous voyez, si je pouvais remonter. C'est quoi ça ? Du fer, toujours. Ça va, on peut quand même bien grimper, même comme ça, à pied, là. C'est quoi ? Ah, des vaisseaux. Ok. On gagne pas vraiment de temps à faire le tour que je viens de faire là, mais bon. Visiblement, il y en a pas ailleurs que là-bas. Mais ce qui me fait peur, c'est mon système de survie, là. Je sais pas ce qu'il raconte, là. On peut le charger, ça ? On va récupérer, ça, par contre. Du coup, puisque ça se charge avec ça. Eh ! Oh, putain. Je viens de me faire niquer par une fleur, dis. Bon, finalement, il y a des trucs hostiles, quand même, sur cette planète. Il faut faire attention. Bon, je suis désolé, c'est très long. Mais j'y suis pour rien. C'est le jeu qui veut ça. Je vous ferai d'autres épisodes. Où on fera des choses en vaisseau. Enfin, quand on pourra se déplacer en vaisseau et tout, ce sera peut-être aussi intéressant de vous montrer ça. Mais après, j'irai pas trop loin, non plus. Je vous en montrerai pas trop, non plus. Même si, de toute façon, quoi qu'il arrive, votre partie ne ressemblera absolument pas à celle-là. Et vice-versa, d'une cargaison. Il n'y avait rien. On récupère, on récupère. Ça peut être très utile de récupérer ce genre de choses. Même si là, c'est pas du tout ce que je cherche. On approche, on approche. Si après, il faut retourner jusqu'au vaisseau, je vais peut-être faire un cut, quand même. Parce que sinon, ça va être très long. Donc, je ferai un cut. Et je retournerai au vaisseau. Et au moment du décollage, voilà. Là, on pourra partir et reprendre, du coup. Ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment le truc se détruire, quoi. On voit vraiment notre impact sur... On voit vraiment notre impact sur ce qu'on fait à la nature, là. Il en fallait 200, j'en ai combien, là ? 176. Peut-être que pendant qu'on est là, on va se remplir les poches. On aura mis tellement de temps à le retrouver. Allez. Voilà. Toi, t'es gentil ou... T'es hostile ? T'as eu peur ? Bah non, faut pas. Mais non, mais non, je rigolais. Mais non. Mais non, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je m'en vais, laisse-moi tranquille. Tu vois, je m'occupe plus de toi, alors laisse-moi tranquille. Je voudrais retrouver la direction du vaisseau maintenant, en fait. Et là, ça va se nié. Tout à l'heure. Et là, je suis très content. Je vais te placer par là. Je vais te placer avec ça. Et là, là, à la fin de la vie, là. Et là, je vais tenir les temps, je vais te placer. I s'en fait puesto ce que tu as-tu en fait. Et là, là, je vais te placer... Y te placer. Oh, là, là, là. Oh, ça va, là. Ils sont mignons, ceux-là. Enfin, ils ont l'air comme ça. Toi, t'es hostile ou... Non, pas vraiment. T'as plus peur qu'autre chose, hein. Ah, le vaisseau, il est par là-bas. Salut, mais non, mais je ne veux pas te faire de mal, t'inquiète. Autant le petit droïde, là, le petit robot, je voulais le défoncer. Mais vous, là, les petits animaux, tranquille, là, je ne vais pas vous niquer. Donc, il faut qu'on remarche jusqu'au vaisseau, là. Bon, effectivement, c'est quand même un peu long. Bon, je ne sais pas, est-ce que je coupe ou pas, je ne sais pas. Oui, bah, vous savez quoi ? Je vais couper et je reprends après, quand je suis arrivé au vaisseau. Et on est de retour. Je suis arrivé au vaisseau, voilà. Et on va pouvoir réparer nos pulso-réacteurs. Et maintenant, il faut les charger avec du machin titanium neuf, je ne sais pas quoi. Et là, il faut que j'alimente les propulseurs. Et là, il faut quoi ? Du plutonium. J'en ai, heureusement. Voilà, du titanium machin, je n'en ai pas beaucoup. Mais écoutez, normalement... Comment ça se fait ? Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'alimente encore ? C'est eux, il faut peut-être les charger à 100%. Et le titanium machin neuf, c'est de l'énergie, juste comme ça. Bon, bah écoutez. Ah oui, alors j'ai eu ça tout à l'heure aussi. Ah, attendez. Ça se trouve que c'est bon, en fait. Ouais, non, c'est bon, en fait. C'était juste le temps qu'il nous fasse son truc. On peut y aller, visiblement. Bah écoutez, voilà. On va y aller. Est-ce que je peux charger un peu plus ce truc-là ? Non ? Bon, bah écoutez. On y va. Et puis, bah... On va... quitter cette planète, je pense. Bon, bah voilà. J'ai découvert un petit vaisseau, une petite base, ou je sais pas quoi, abandonné aussi sur le chemin du retour. Euh, mais euh... Bon, là, je m'y suis arrêté, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Allez, on va prendre de l'altitude et on va quitter la planète. Voilà. Bon, bah je suis content parce que j'aurais pu vous montrer du vaisseau, malgré tout. Dans cette vidéo. Euh... Sans... Sans que ce soit... Trop long non plus. Bon, même si ça a été un petit peu long. Mais, bon, c'est normal. Alors, là, je suis complètement... Euh... On est sortis, là, ça y est. Ah ouais, bah la planète où on était est là, donc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut aller, euh... Station spatiale arrivée de 3h ? Ouh, oui. Bah, écoutez. Ah ouais, non, ça va. En utilisant les turbos, on peut quand même... Ouais, mais il y a des astéroïdes, quand même. Ouh, là. Ouais. Le turbo, ça fait quand même bien avancer, hein. Ah oui, on peut faire ça. On peut faire ça, on peut faire ça. Ah, bah, écoutez, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a une station spatiale, il y a une planète à côté. On peut couper ce truc, là ? Comment on fait ? Est-ce qu'on peut couper ce truc ? Je regarde un petit peu, hein, je... Non, parce que je me dis qu'à un moment donné, il y avait une station spatiale, quand même. Merde. Ce serait peut-être... Ce serait peut-être... Ah, on peut faire ça ? Bah, on va éviter, hein. Mais ce qui serait pas mal, peut-être, c'est d'aller à la station... À la station spatiale. Stop ! Arrête-toi. Calme-toi. Il y a des astéroïdes partout, mais ça fait accélérer tellement vite, ce truc... En fait... Que c'est complètement fou, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire à cette station ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On doit bien pouvoir, on doit bien avoir un moyen de rentrer à l'intérieur, ou je sais pas, de faire quelque chose. Ouais, je vais foncer dedans, là. Par contre, je suis en train de me barrer en couille, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette station spatiale ? Ça, il y a une planète, là-bas. Qui ressemble à la Terre. On dirait, comme ça. On va y aller. Ah, merde. Par contre, ouais. J'en ai pris un. On peut tirer sur les astéroïdes pour avoir du titanium, machin, là. Ah ouais, c'est pas mal, ça. On va voir comment on peut recharger... Si on peut recharger beaucoup avec ce que j'ai trouvé. Ouais, pas mal. On va aller voir cette planète. Écoutez. Vous avez vu la différence de vitesse, quand même. Elle est à 40 secondes au lieu de 3 heures. Si on pouvait voyager comme ça, ça serait pas mal. Vous imaginez, là, on va d'une planète à une autre, comme si on faisait un Paris-Nice ou un truc comme ça, ici, quoi. C'est quand même plutôt sympathique. Finalement, ça a l'air assez aride, quand même, cette planète-là. On va se calmer, par contre. Ouais, j'avais l'impression de voir de l'eau et tout, de loin, mais en fait... J'aurais peut-être pas dû m'enflammer comme ça. T'accupe, quand même, un petit peu, hein. Calme-toi, calme-toi, parce que le sol arrive, là, quand même, hein. Je vais même pas regarder, ça trouve, cette planète. Je peux même pas y aller, je peux même pas y respirer, je peux même pas... Et je vais crever comme un con. Écoutez, voilà, on est rentré. Non, 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 hop ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la survoler, comme ça, et on va bien voir ce que ça donne. Écoutez, pour l'instant, il y a pas grand-chose. Ça serait une planète à explorer, hein. Pour l'instant, il y a pas grand-chose à y voir, hein. Mais on voit qu'elle est quand même bien différente de la précédente. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'atterrir ? Pour l'instant, non. Pas tellement. Parce que je vois pas trop, trop de trucs... ...intéressants. Vous savez quoi ? On va repartir. On va retourner dans l'espace, hein. Ah, bah, attendez, on va couper ça, parce que... Ça, c'est bien beau, mais... Si j'avance tout droit et qu'il n'y a rien d'autre à voir. Y a-t-il d'autres planètes dans le coin ? Enfin, dans le coin. Évidemment, quand je dis dans le coin... Bah, écoutez, vous savez quoi ? On va tracer tout droit, là. Il a l'air de rien y avoir comme ça. Mais je me dis qu'à un moment donné, il y aura peut-être quelque chose, quand même, à voir. On va s'écarter assez loin de cette foutue planète. Ouh là là, doucement. Non découvert. C'est pas celle d'où je viens, quand même, hein. J'espère, hein. C'est marqué non découvert. Ouh là, c'est le soleil, ça ? On va aller voir. J'espère que c'est pas celle d'où je viens, hein. Mais c'est marqué non découvert, donc ça m'étonnerait, mais bon. Quand même. On va y aller, on va voir. Hum. Hum. On va bien voir. Hum, attends. Calme-toi. Il y a une base, là. Est-ce qu'on peut y aller ? Météo indécent, flore manquante, faune déficiente. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ça envoie un signal aussi à d'autres joueurs, éventuellement, qui pourraient découvrir, du coup, cette planète grâce à mon signal. Lui, c'est toujours bon de récupérer ce qui peut traîner, éventuellement. Alors. Il y a forcément eu du monde à un moment où il y en a forcément encore, puisqu'il y a ça. Le truc a beau me dire qu'il y a personne, Bon, il y a forcément eu du monde à un moment donné. Ça ressemble vachement à celui que j'ai vu sur la première planète. Il y a une icône là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Bâtiment abandonné. Allez, je vais récupérer ça. Bah, écoutez, visiblement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bon. C'est un bâtiment abandonné, quoi. Ouais, je peux envoyer ça vers le truc. Histoire de voir ce qu'il y a là-dedans, quand même. Bon, on récupère une autre plaque de blindage. Écoutez, on va sortir de là. Bon, on va recommencer, hein. Là. Écoutez, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait combien de temps ? Ça va faire une heure, là. Bah, écoutez. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Et je vous ferai des vidéos quand je serai plus loin. Quand j'aurai fait plus de choses, que je serai plus loin dans le jeu, je vais regarder quelque chose. Donc, ça prend 5 gigas seulement sur la console. Donc, c'est pas mal. C'est pas un jeu qui en prend 40, au moins, pour une fois. Écoutez. Je vais continuer de mon côté et puis, je vous referai peut-être une ou deux vidéos plus tard quand j'aurai découvert d'autres planètes que j'aurai un peu plus avancées. Il y en a une autre là-bas. Il y a la balise là-bas, d'ailleurs. Bon, bah, écoutez. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501